Et quelles conclusions pouvons-nous tirer pour la présence chrétienne à l'épreuve de cette nouvelle question d'Orient ? Il y a d'abord une dimension internationale de l'égalité. Je pense que toutes ces stratégies, à un moment ou à un autre, ont fait fi de la légalité internationale. Et c'est très dangereux, et pour le monde, et pour les minorités. Qui va protéger les minorités si la loi internationale n'est plus respectée ? Si on fait une guerre, après on demande aux Nations Unies de la légitimer, ex post factum, après avoir fait tout ce qu'on veut. Et je crois qu'une des critiques importantes de la nouvelle alliance contre le terrorisme, c'est de l'avoir constituée en dehors des Nations Unies. Et là, je me revienne à la mémoire, les paroles du Saint-Père dans l'avion qu'il a ramené de Corée. Où il a dit, il y a un agresseur dangereux, barbare, il faut l'arrêter, coûte que coûte. Mais le moyen, les moyens, les voies pour l'arrêter, moi je ne les connais pas. Mais il ne faut pas qu'un pays ou un autre s'arroge le droit de recourir aux voies qu'il juge lui-même, efficientes, effectives, utiles. Il faut revenir aux instances internationales de l'ONU. Donc, la crise de la légalité internationale qui naît de toutes ces stratégies, et je n'ai dit que très peu, est grave. Et moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le creux qui sera créé après avoir tout le temps fait fi de cette légalité internationale. Deuxièmement, la crise des États-nations. On va apporter comme preuve les frontières. C'est vrai, les frontières dans le monde arabe peuvent être source de beaucoup de conflits. Il y a un livre italien qui s'intitule « Les frontières maudites ». C'est une étude politologique sur les frontières du Moyen-Orient. Et pratiquement, il n'y a pas deux pays limitrophes qui n'aient quelques conflits de frontières. Le Yémen et l'Arabie saoudite, l'Irak et l'Arabie saoudite, l'Irak et le Koweït, le Liban et la Syrie, et ainsi de suite. Enfin, donc il y a des frontières qui ont été établies. Mais moi, je réagis tout de suite en disant « Mais quelles frontières au monde ne sont pas conventionnelles ou imposées après une guerre, une victoire, etc. ? » Pourquoi les frontières entre la France et la Belgique s'arrêtent là où elles sont ? Tout en sachant qu'il y a une partie de la région liéloise, qui est flamande au départ, qui dit que, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de dossiers qui pourraient s'ouvrir si on cherche vraiment à créer des problèmes dans les frontières. Pourquoi les frontières des États-Unis et du Mexique sont là, par exemple ? Donc, je crois qu'il faut accepter aussi la loi internationale qui a légitimé les frontières et respecter les populations à l'intérieur de ces frontières. Autrement, les États-nations entrent en crise, et je vous assure, je l'ai vécu au Liban, je le vis en Irak, quand il n'y a plus d'État. La société devient une forêt où les plus forts dévorent les plus petits. L'État est la seule garantie de la paix civique. Les musulmans l'ont compris, surtout les sunnites, qui disent qu'il vaut mieux un État despotique que pas d'État. Parce que ce qui est dangereux, c'est la fitna, c'est la discorde qui devient guerre, et pas l'injustice d'un État. Donc, là aussi, que deviennent les communautés chrétiennes s'il n'y a pas d'État ? Moi, je crois que la cause, une des causes les plus importantes de l'émigration, c'est le rôle de l'État qui s'est réduit ou est devenu absent. Ces communautés se sont découvertes et inabritées. Qui les protège ? Mais même aujourd'hui, par exemple, si je reviens à l'Irak, excusez-moi, Monseigneur, de toute façon, je prépare votre intervention en ce sens-là. Il y a des problèmes de tout genre. Il n'y a pas que les problèmes politiques qui s'accompagnent de violences. Mais il y a des mafieux qui s'arrogent le droit d'enlever aux autres leurs propriétés, leurs maisons, etc., pour ne pas dire leur vie. Mais qui les juge ? Qui les arrête ? Que deux fois, la police répond à des parents qui ont quelqu'un qui est enlevé, donc il est otage. Oh, mais traiter, traiter avec eux, donc payer leur de l'argent, voilà ce que je veux dire. C'est l'État qui n'existe plus ou qui est tellement faible qu'il ne peut plus agir, qui devient une cause des déracinements des communautés faibles et surtout des chrétiens. Lors de l'invasion de Daesh à Mossoul, et dans la plaine de Ninive, je crois que tout le monde a pu mesurer combien l'absence de l'État est porteuse de mort, et des structures, du tissu social, de tout ce qui a été bâti. Après tout, c'est l'État qui n'a pas réussi à protéger Mossoul. Indépendamment de ceux qui disent qu'il y a eu connivence ou qu'il y a eu corruption, je n'en sais rien, mais certainement aucun militaire, aucun policier n'a fait son devoir en protégeant la nation, la société, les familles, etc. Et puis quand on pense que des communautés dans les petites villes ou les villages de la plaine de Ninive, qui étaient soi-disant protégées par l'armée kurde, en un instant, cette armée disparaît, et certainement ces populations sont restées comme proie, comme une proie, à ce mouvement, à cette armée, je pense qu'on peut l'appeler armée privée, des djihadistes, et qui les a certainement déracinés, appauvris, quelquefois aussi tués. Et enfin, la présence chrétienne est menacée par l'islamisme. Certainement que c'est un sujet difficile, il est difficile de respecter les limites où arrive l'islam, où commence l'islamisme. Et il y en a qui vous disent mais il n'y a pas d'islam sans islamisme. J'ai été interrogé il y a trois semaines sur la déclaration d'un confrère qui, en Allemagne, a dit à tout le monde il n'y a pas d'islam et d'islamisme, c'est la même chose. Je paraphrase ce qu'il a dit. Donc l'islamisme, c'est le vrai islam. Je ne pense pas qu'il faille vraiment juger comme ça massivement mais la montée de l'islamisme n'empêche est une menace. Elle n'est pas simplement menace pour les puits de pétrole. Elle est surtout menace pour la liberté, pour la démocratie, pour tout ce qui a été construit le long du XXe siècle dans les nations. Donc, pourquoi elle est menace ? D'abord parce qu'elle a un problème fondamental avec l'altérité, avec l'autre. Et il n'y a pas d'espace. Si les statues de Zimmy ont conservé à l'autre une demi-place dans la société ou une place de seconde zone, ici, il n'y a même pas ça. Il y a le choix entre comme ça a été donc comme les populations du nord de l'Irak ont été sommées de le faire. Où vous devenez musulman et le problème est résolu. Où vous payez la jizia, l'impôt sur la tête, si je dois traduire le mot qui a été employé pour traduire ça en Europe, c'était la capitation de capote, tête, donc le prix de la tête, le prix de la vie. Ou bien vous partez sans rien emporter avec vous. Donc, vous voyez ça, c'est une vraie menace de la liberté des autres mais aussi de la construction d'un pays. Comment on peut construire un pays sur ce genre de tensions continues, de fanatisme dévorateur, donc la montée de l'islamisme à l'ombre de la nouvelle question d'Orient parce que c'est un de ses instruments. Moi, je pense que Daesh disparaîtra certainement parce que c'est un instrument. C'est un instrument de déstabilisation de la région et par conséquent à l'ombre de cette question d'Orient, l'islamisme menace sérieusement la présence des chrétiens. Il a déjà réussi à chasser de leur foyer des chrétiens de la plaine de Nénive et aussi de la province limitrophe de cette plaine. Ils menacent le monde entier mais je crois que les plus menacés directement sont les pays voisins où les communautés chrétiennes aussi réduites comme une peau de chagrin risquent de disparaître définitivement. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada